Spécialiste en matière d'audio-vidéo-domotique, Maison Adam est fier de vous présenter les tendances du milieu électronique. Ici Michel Carrier, bienvenue à cette autre émission en compagnie de José Adam, le passionné. Cette semaine, nous avons un très bon sujet pour vous. Nous allons parler, bien sûr, comme d'habitude, de téléviseurs. Nous allons parler de systèmes de son. Nous allons parler de choses qui se distinguent par leur appellation « lifestyle ». Ça va certainement vous intéresser. Je m'en vais retrouver, José et Guillaume, dans un moment. Maison Adam Et voici ces experts avec qui nous aurons le plaisir de travailler encore une fois cette semaine, de jaser surtout de choses intéressantes. Salut José. Salut Michel. Salut Guillaume. Allô Michel. Content de vous retrouver, messieurs. On a un bon sujet cette semaine, le matériel audio-vidéo de type « lifestyle ». Ce sera ça, évidemment, qui sera le sujet principal. Mais d'abord, José, j'aimerais que tu me précises exactement. Puis pour le bien-être aussi de nos téléspectateurs, qu'est-ce que c'est un produit « lifestyle » ? Bien écoute, chez nous, on a commencé, je dirais, dans le début des années 2000, à utiliser beaucoup le mot, le terme « lifestyle », surtout avec la compagnie Bose, qui avait des cinémas maisons, qui répondaient vraiment, si tu veux, à le style de vie que les gens avaient de plus en plus adopté, c'est-à-dire d'avoir des pièces épurées. Donc, on avait des très petits haut-parleurs qu'on mettait autour du téléviseur qui était au mur. Puis, naturellement, tous les éléments, comme la partie, si tu veux, électronique, étaient avec un design très futuriste. Fait que, tu sais, c'était vraiment élégant, mais ça répondait aussi en performance puis en innovation. Tu sais, c'était vraiment très populaire. Alors, suite à ça, bien, aujourd'hui, on voit des compagnies comme Samsung, des compagnies comme LG, qui maintiennent justement cette popularité-là, c'est-à-dire d'avoir des produits qui sortent de l'ordinaire, des produits « lifestyle ». Puis, on a aussi, on va parler même de la compagnie Totem, la compagnie québécoise Totem, et une compagnie aussi nouvellement arrivée chez Maison Ada, qui est d'Angleterre, c'est la compagnie « Name ». OK, parfait. Donc, on va commencer avec Samsung, si tu veux bien, parce que déjà, on en a parlé dans les émissions précédentes, du fameux téléviseur « The Frame ». Alors, ça fait partie des produits « lifestyle ». Alors, on peut commencer avec ce type de produit. Qu'est-ce qu'ils ont de nouveau, tiens, par exemple? C'est un très bon choix que tu veux qu'on parle, justement, des produits « frame », parce que c'est une compagnie, Samsung, qui innove beaucoup avec cette technologie-là, c'est-à-dire ce produit-là. Puis, juste pour rappeler aux gens, les formats, on a du 32 pouces à aller jusqu'à du 85 pouces. Puis, c'est même très populaire, le 85 pouces, parce que ça fait un méchant beau cadre pour les gens qui ont des grandes pièces. Alors, je vais laisser notre ami Guillaume, justement, nous en dire plus sur les produits, les nouveautés, les innovations des dernières années avec le produit « frame ». Oui, bien, tu l'as bien dit, José, « innovation ». Tu sais, les « frame » existent depuis plusieurs années. Puis, à chaque année, on a vu qu'on voit Samsung qui améliore le produit, ils prennent le feedback des clients. Puis, aujourd'hui, le produit, bien, évidemment, il est très, très bien. La plus belle innovation, je te dirais, là, des dernières années, c'est vraiment le nouveau panneau que Samsung utilise, qui est ultra-mat, parce qu'il y a deux bénéfices quand même importants. Il y a d'abord celui du reflet, c'est-à-dire que maintenant, avec un téléviseur « frame », même si on est dans un environnement très fenestré, la lumière, c'est plus un problème. Mais aussi, le panneau « mat » rend les toits, les œuvres d'art, sont reproduites de manière encore plus réaliste, parce qu'il va créer une espèce de volume. Des fois, on a des toits qui vont utiliser de la peinture pour donner du volume. Ils vont jouer avec le matériel pour créer, justement, une œuvre d'art. Bien là, ce nouveau panneau-là permet de le reproduire de manière encore plus efficace. Aussi, cette année, sur les dernières générations, Samsung ont surtout travaillé à améliorer la vitesse de processeur de leur téléviseur pour que la navigation dans les menus soit plus fluide, plus rapide. Ils entretiennent aussi différemment le marché des œuvres d'art. Maintenant, chaque mois, 20 nouvelles œuvres sont disponibles, donc on peut les changer. Mais aussi, tu sais, ce n'est pas obligé d'être une œuvre d'art. Ça peut être des photos de famille. Si on veut se faire un portfolio, par exemple, avec différentes photos de voyage, à partir de l'application SmartThing, ce que Samsung développe depuis plusieurs années, on peut vraiment personnaliser son téléviseur frame avec les membres de sa famille. Comme les autres téléviseurs de nouvelle génération, par exemple, on sait qu'avec le son, c'est plus ou moins, on le dit souvent, bonne barre de son, ça vient améliorer. C'est la même chose pour ce type de produit-là, je présume. Est-ce qu'il y a du lifestyle audio? On présume que oui. Bien, écoute, c'est sûr et certain que la compagnie Samsung, avec le produit frame, pour pouvoir garder son originalité d'une œuvre d'art, bien, il fallait qu'ils trouvent des solutions intelligentes. Et ça a été le cas, je veux dire, on a une barre de son qui est très minimaliste, qui s'appelle la HW800D. Donc, c'est une barre de son compact. Mais il y a une solution qui est arrivée cette année, que je trouve encore plus géniale, qui s'appelle le Music Frame. Le Music Frame, c'est comme un cadre qu'on peut installer sur le mur ou encore sur la table, et lui, il s'occupe du son. Mais je vais laisser, justement, Guillaume, nous donner plus de détails sur le produit. Si on regarde d'abord la barre de son HW800D, bien, tu sais, ça, c'est une barre de son qui peut fonctionner avec n'importe quel téléviseur Samsung, mais elle est vraiment pensée pour les téléviseurs frame. C'est-à-dire, c'est une barre de son qui va faire 40 pouces de large, donc tous les téléviseurs frame de 55 pouces et plus, ça fait une très belle apparence. Mais elle a exactement la même épaisseur qu'un téléviseur frame une fois installé au mur. Donc, ça se marie très bien avec le téléviseur. Samsung a eu la bonne idée il y a quelques années d'ajouter aussi l'option d'ajouter un cadre sur cette barre de son-là. Donc, par exemple, si on choisit son téléviseur frame, et on met un cadre couleur bois foncé ou tech, mais on trouve que le son n'est pas suffisant, on ajoute la barre de son HVVS 800D, puis on peut lui l'habiller avec exactement la même couleur de carte que son téléviseur. Là, on le voit vraiment, depuis que Samsung fait faire leur barre de son dans un studio d'audio spécial en Californie, vraiment leur barre de son pour la qualité sonore, rapport qualité-prix, c'est vraiment très, très bon. Puis je dirais que justement, c'est dans ce même studio-là qu'ils ont développé, le fameux produit Music Frame, qui, comme je disais tantôt, c'est un petit cadre où, si tu veux, dans le centre, on se trouve à mettre une photo, et autour, on se trouve à avoir les haut-parleurs. On en a quatre par module, et les quatre haut-parleurs, justement, créent le son stéréo, et on en a deux autres à l'arrière. Donc, ça devient un système trois voix, parce que les deux autres à l'arrière vont donner des basses fréquences. Puis honnêtement, ça donne un bon résultat, puis je vais laisser Guillaume, justement, nous en dire plus. Oui, bien, Music Frame, ce qui est bien, c'est qu'on parleur sans fil, qui a plusieurs fonctions. C'est-à-dire, la première fonction que Samsung nous a présentée, c'est l'idée que c'est que ça peut être jumelé avec le son d'un téléviseur Frame, puis les deux ensemble vont permettre de bonifier le son, d'avoir un son qui est plus clair, des voix qui sont plus claires. Donc, par exemple, je peux avoir sur mon mur un téléviseur Frame, juste à côté, en perpendiculaire, j'installe un petit cadre Music Frame, puis les deux vont jouer le son de la télé ensemble. Donc, ça permet d'avoir un son qui a plus d'amplitude, puis c'est complètement sans fil, ça, là. Aussi, si, par exemple, on disait, moi, j'aimerais bien avoir une ambiance cinéma, j'ai mon téléviseur Frame, mais je ne veux pas tout repenser mon design de salon pour du cinéma maison, bien, je peux installer un Music Frame sur le mur adossé, par exemple, au divan, puis lui, il va s'occuper de jouer les effets cinéma. Donc, ça, c'est la première fonction du Music Frame. L'autre fonction, bien, c'est aussi, évidemment, un haut-parleur sans fil. Donc, je peux avoir dans ma maison 5 Music Frame à différents endroits, et tous ces Music Frame-là peuvent jouer le même contenu musical, un peu à la manière des produits Sonos. Eh bien, c'est assez impressionnant, quand même. Oui, c'est original. En plus d'être original, mais performant aussi. Oui. Alors, ça étonne, les gens qui sont en contact avec ces produits-là. Je vois qu'il y a d'autres produits Lifestyle. Hier, moi, on a vu le Frame, mais je vois d'autres téléviseurs également qui sont dans le style Lifestyle. Qu'est-ce que c'est également? Exactement. On a le Serif. Le Serif, qui est un téléviseur vraiment très design, je dirais un style européen. Il se fait dans le format 43, 55 et aussi 65 pouces. Et l'autre, justement, l'autre produit qui t'intéresse, l'autre téléviseur, c'est le Serif. Le Serif. C'est très original, vraiment, à ce niveau-là. On le voit, justement, comment est-ce qu'il peut bouger. Donc, je vais laisser encore une fois notre ami Guillaume le présenter. Oui, bien, si on regarde d'abord le téléviseur Serif, il faut vraiment le voir comme un téléviseur Frame dans ses performances. C'est-à-dire qu'il utilise le même panneau que le téléviseur Frame, donc il n'y a pas de reflet. Au niveau du traitement d'image, c'est très, très similaire. D'ailleurs, à partir du modèle 55 pouces, on a un rafraîchement d'image 120 Hz pour ceux qui aiment regarder du sport, pour ceux qui aiment jouer à des jeux vidéo. Mais ça, c'est vraiment un téléviseur coup de cœur. C'est-à-dire que quelqu'un va le voir, ce téléviseur-là, va se dire, ça, c'est ce que ça prend dans mon environnement. C'est ça qui fonctionne dans mon design. Aussi, c'est un téléviseur qui vient avec des pieds chevalets. Ça, on est dans une pièce où on a des fenêtres pleines grandeurs. On ne veut pas installer un immobilier pour cacher sa vue. Ça, ça se trouve vraiment être une super de belle solution. L'autre téléviseur Cero, lui, est juste disponible en 43 pouces. Puis lui, on le voit, l'astuce, c'est que l'écran pivote. Donc, lorsque l'écran est éteint, le panneau est à la verticale. Puis lorsqu'on l'allume, il pivote à l'horizontale pour avoir une image, évidemment, pleine grandeur. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'il fonctionne quand même à verticale. Donc, si on prend des photos, des vidéos, puis on va regarder des photos de famille, des portraits, puis on le met à la verticale, puis on va avoir une image pleine écran. Donc, ça aussi, c'est un téléviseur coup de cœur que les gens vont aimer parce qu'il prend peu d'espace. Puis il y a une option qu'on peut ajouter avec ce téléviseur-là, que moi, que j'aime beaucoup et que c'est avéré populaire. C'est juste une petite base qui est sur roulette. Donc, ça permet de pouvoir transporter son téléviseur d'une pièce à l'autre de manière pratique. Ça ne prend pas d'espace. Et on n'a pas besoin d'ajouter de bord de son avec ce téléviseur-là. Parce que Samsung, ils ont mis une meilleure barre, un meilleur système de son que sur leur autre produit parce que l'idée de pouvoir le promener comme ça partout, on ne veut pas faire ça avec son système de son non plus. Donc, on va retrouver un système de son de 60 watts, ce qui est suffisant pour avoir un son clair lorsqu'on va écouter une série ou encore les nouvelles, par exemple. En tout cas, j'aime bien ce que j'entends depuis le début de cette émission. Les produits lifestyle, c'est assez impressionnant. On est comme dans un autre monde. C'est spécial. On revient après la pause, messieurs. Vous irez prêts pour nous parler des produits lifestyle de chez LG. Également, on ira faire un tour chez Totem. Vous restez là, mesdames, messieurs. Maison Adam Sommes de retour à notre émission chez Maison Adam. Nous sommes dans les produits lifestyle pour cette émission. On a parlé de Samsung tout à l'heure, José. Puis on a vu qu'ils ont une offre quand même très variée. Oui, absolument. Est-ce que la compagnie rivale, la coréenne LG, a des choses intéressantes à offrir aussi? Je présume que oui. Bien, écoute, c'est sûr que oui, LG veut quand même s'accaparer de part de marché. Oui. C'est quitté tout à fait naturel. Et eux autres, par contre, c'est particulier parce que leur modèle le plus populaire dans les modèles lifestyle, c'est la série G4, hein, Guillaume? Ça fait que je vais laisser Guillaume nous présenter cette fameuse série. Oui, en fait, Michel, la série G chez LG, c'est vraiment actuellement leur success story dans les produits lifestyle. Parce que c'est un téléviseur qui, une fois installé au mur, ressemble beaucoup au téléviseur frame dans le sens où le panneau est complètement à plat par rapport au mur. Mais LG a une stratégie différente de Samsung. C'est-à-dire que Samsung, avec les téléviseurs frame, ils ont opté pour la technologie QLED. Donc, c'est une technologie intermédiaire dans les performances d'images. Mais ça permet d'offrir un téléviseur qui a un effet d'oeuvre d'art à un prix qui est accessible. La série G, c'est l'inverse. Avec ce téléviseur-là, LG utilise leur meilleure technologie, qui est leur téléviseur OLED, avec la technologie MLA, dont on a amplement parlé. Donc, ça fait un prix de vente qui est plus élevé que les téléviseurs frame. Mais pour quelqu'un qui recherche la meilleure qualité d'image possible, mais aussi un téléviseur très design une fois installé dans son salon, eh bien là, c'est un modèle qui est très populaire. Ça va très bien pour la qualité de l'image, on n'en doute pas une seconde. Tantôt, on parlait de Samsung qui avait donc un système audio lifestyle jumelé à ses téléviseurs lifestyle. Est-ce qu'on trouve la même offre chez LG? Oui, absolument. Cette année, LG ont ressorti leur barre de son SG10TY, qui est vraiment conçue pour s'adapter, se jumeler avec leur téléviseur série G. Mais 65 pouces, c'est plus compte tenu de la largeur de la barre de son. Donc, la G10TY, lorsqu'elle est installée au mur, elle fait exactement la même épaisseur que le téléviseur OLED série G4. Ce n'est pas une barre de son qui est conçue pour offrir une performance musicale, puis des ambiances cinéma à tout casser. Mais quelqu'un qui veut, comme je le disais tout à l'heure, une belle qualité d'image, il veut un bon son pour bien entendre les nouvelles, les séries. Là, ça permet d'avoir une installation qui est très, très élégante, mais aussi qui va répondre aux attentes. OK. Ça répondait à ma question. Tant qu'à être dans les comparatifs, tout à l'heure, on regardait d'autres produits Lavistel chez Samsung, Serif, Serot, tout ça. Exact. Est-ce qu'on en retrouve chez LG aussi de ces produits? Écoute, c'est sûr et certain que LG veut aussi, en quelque part, aller chercher, si tu veux, ce même intérêt que les gens ont vers ce genre de téléviseur-là. Donc, c'est pourquoi qu'ils ont des modèles qui ressemblent beaucoup, comme un exemple, Serif. On le compare facilement avec le Posé, qui est aussi un téléviseur monté sur un chevalet, mais d'un niveau de qualité supérieur. Et l'autre modèle qu'on pourrait parler aussi, c'est le Serot. On sait qu'il est particulier et, naturellement, on a aussi chez LG ce qu'on appelle le Stand-by-me, mais quand même avec des différences importantes. OK. N'est-ce pas, Guillaume? Oui. D'ailleurs, c'est toujours drôle de voir comment ces deux compagnies-là surveillent. Une compagnie fait un move, l'autre compagnie, l'année suivante, va arriver avec une réponse. Chez LG, bien, c'est exactement ça. Si on regarde d'abord le téléviseur Stand-by-me, c'est vraiment une réponse directe au téléviseur Serot de Samsung. C'est-à-dire que c'est un téléviseur qui a un écran, cette fois, par contre, de 27 pouces, qui est pivotant. C'est-à-dire qu'on peut l'avoir à la verticale lorsqu'on regarde la télé de manière normale, mais on peut aussi le mettre à la verticale si on veut regarder des photos, des vidéos au plein écran. Ce qui est bien aussi avec le Stand-by-me, c'est que c'est un écran tactile, donc il peut être utilisé comme une tablette, mais il est sur une base roulable, donc on peut le transporter partout. Cette base-là va offrir trois heures d'autonomie. Donc, il ressemble sur certains aspects au téléviseur Serot, mais LG refont quand même ça à leur sauce. L'autre téléviseur chez LG, c'est le téléviseur posé, qui est la réponse au téléviseur Serif de Samsung. Donc, le téléviseur posé est uniquement disponible en 55 pouces. C'est un téléviseur avec un cadrage blanc, des pieds chevalets, donc souvent, on va l'utiliser dans des pièces air ouvertes, avec des fenestrations pleines grandeurs. Mais par contre, LG utilise la technologie OLED plutôt que QLED chez Samsung. Donc, ça fait un prix de vente au final qui est un peu plus élevé, mais on offre pour la qualité de l'image, on a vraiment la meilleure technologie. Puis une bonne idée qu'LG a eue aussi, c'est que souvent, lorsqu'on a un téléviseur sur chevalet, on n'a pas de meufs près. Donc, c'est toujours la question, c'est où je vais mettre mon décodeur, c'est où je vais ranger mes choses. Donc, derrière le téléviseur posé, LG a pensé un rangement pour justement installer un décodeur Helix, les télécommandes, ces choses-là. Voilà, voici des produits donc originaux. Et puis, le fait qu'ils se surveillent l'un et l'autre, ces compagnies-là, l'une et l'autre, ça fait évoluer les produits. Là, c'est vraiment plaisant là-dessus. On va aller chez Totem parce qu'il y a de ces produits qui sont qualifiés de lifestyle dans l'audio, qui sont aussi très intéressants. Puis je pense que vous les aimez bien aussi, les produits Totem. Oui, absolument, parce que, tu sais, Totem, c'est une compagnie qui développe beaucoup des produits, des haut-parleurs, finalement, qui ont une très bonne qualité sonore. Mais leur côté lifestyle, c'est parce qu'en plus, on travaille vraiment des haut-parleurs qui ne seront pas gros, qui ne seront pas volumineux. Alors, je prends un exemple, la série Tribe Tower. C'est vraiment un haut-parleur qui a un... Je dirais qu'il est quasiment sexy, je veux dire, tellement qu'il est slim. Et vraiment, je vais laisser justement notre ami Guillaume nous dire plus sur la qualité sonore du produit. Oui, ce qui est le fun avec les Tribe Tower, c'est que c'est vraiment, pour moi, l'exemple parfait de ce que devrait être une enceinte haute fidélité, mais aussi lifestyle. C'est-à-dire que son haut-parleur type Tho Michel, mais qui, en termes de profondeur, de largeur, est beaucoup plus petit que la majorité des autres enceintes de ce genre-là. Mais au niveau du son, du feeling, comment on le ressent, on entend le son, bien, la dimension... Ça ne paraît pas que c'est une petite enceinte. C'est-à-dire que les Tribe Tower, des haut-parleurs, deux voix. Totem utilise pour le Twitter un Twitter à dôme souple. Puis un Twitter comme ça, lorsqu'il est bien utilisé, ça permet, quand on est dans un environnement qui n'a pas une acoustique traitée, tu sais, pour écouter de la musique, bien, ça permet de ne pas durcir les aigus. Donc, on a un son qui est très confortable à entendre. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est comment les basses sont produites. Les Tribe Tower utilisent ce qu'on appelle le Torrent Driver. Donc, c'est un haut-parleur qui va produire de la basse, pas par son diamètre, mais par sa vitesse d'exécution. Donc, c'est ce qui permet d'avoir un son aussi riche avec une enceinte aussi petite. Aussi, comment ils ont pensé, là, haut-parleurs, chez Totem, ils l'ont pensé pour pas qu'il y ait une image sonore qui est trop focussée. C'est-à-dire que le haut-parleur a été développé pour une image sonore qui est très, très large, mais qui pardonne par rapport à la position d'écoute. Le propriétaire de Totem, souvent, Vince, quand il présente les Tribe, il tourne toujours un des deux haut-parleurs à 90 degrés. Lorsqu'on est assis devant, c'est à peine si on entend une différence. Bien, ça, c'est vraiment le propre d'un vrai bon haut-parleur lifestyle, haute fidélité, d'offrir un son de qualité, mais partout où on est, tu sais, peu importe où on est dans notre pièce, tu sais, pas seulement qu'on est assis sur le divan. OK. Puis toujours chez Totem, on a quand même aussi conçu, dernièrement, un petit haut-parleur compact, très original, qui s'appelle le Kin One. Ici, écoute, on cherchait à avoir la signature de Totem, mais un prix très, très, très abordable. Et c'est réussi, de ce côté-là, avec un choix de couleurs très original, n'est-ce pas, Guillaume? Oui, ça, c'est bien. Le Totem commence à sortir des sentiers battus, des haut-parleurs noirs, là, tu sais, la Kin One est disponible dans plusieurs couleurs. Puis c'est un haut-parleur, comme je vous ai dit, qui est abordable, parce que la paire se détaille 699. Donc c'est vraiment un haut-parleur pour Totem qui s'adresse à des personnes qui veulent, évidemment, une belle qualité sonore, mais aussi, tu sais, un prix qui est accessible. Donc le Kin One, c'est un tweeter à dôme souple de 1 pouce, et l'haut-parleur de basse fait seulement 4 pouces, mais il est travaillé dans un matériau qui a la dureté de matériau, disons, métallique, mais qui a le caractère de son de matériau qui est plus organique. Ce que je veux dire par là, c'est que le Kin One, c'est un son qui est plus... on va plus chercher un son avec une image sonore qui est large pour le format, mais chaleureux plutôt qu'analytique. Souvent, ça, quand on cherche un son lifestyle, c'est-à-dire une musique d'ambiance, bien, c'est souvent ce que les gens vont rechercher. C'est bien. C'est intéressant également de vous entendre nous parler de tout ça, de ces bons produits. On va revenir après la pause, et puis vous allez nous faire découvrir la compagnie Name. Vous allez... je vais la découvrir en même temps que les téléspectateurs avec des produits audio qui sont très intéressants pour compléter notre émission d'aujourd'hui chez Maison Adam. Restez là, mesdames, messieurs. Maison Adam. Maison Adam. De retour pour la troisième partie de l'émission, on est dans le lifestyle audio. Vous l'avez annoncé tantôt. Nous sommes avec la compagnie Name pour compléter l'émission. José, parle-nous-en un peu. Bien, écoute, juste pour faire un petit historique, Name est une compagnie d'Angleterre qui a été fondée en 1973. Puis, il faut vraiment le dire, ils ont un son distinctif qui donne beaucoup de détails et qui ont des basses avec beaucoup d'impact aussi. Alors, cette compagnie-là, dans les dernières années, s'est modernisée avec des appareils qui sortent de l'ordinaire puis qui sont de style Lifetail, comme le fameux Museau 2, je veux dire, de Name. Et je dirais aussi leur amplificateur réseau, leur série qui a été sortie, qui s'appelle Unity. Nous allons en parler aujourd'hui de certaines composantes. N'est-ce pas, Guillaume? Oui, absolument. Puis, tu as raison, José, quand tu dis que Name a un caractère sonore fort, c'est souvent ce qu'on se fait dire, c'est que quand on s'habitue au son de Name, c'est difficile de passer à autre chose. Il y a un conseil aussi, souvent, c'est drôle, il fait souvent référence à une quasi-religion. Mais tu sais, il faut savoir que Name, depuis la fondation de la compagnie, les tout premiers produits, il respecte quatre éléments fondamentaux que tous leurs appareils doivent posséder. C'est-à-dire que tous les produits Name doivent avoir des composantes qui ont chacun leur espace pour éviter le plus possible le bruit de l'extérieur, des matériaux toujours de très, très haute qualité. C'est une compagnie aussi qui, lorsqu'elle lance un produit, il y a toujours une recherche d'innovation, d'amélioration vers l'avant. Et aussi, l'importance d'avoir une circuiterie qui optimise le plus possible le silence dans le son. OK. Donc, quelque chose comme pas de compromis du côté de cette compagnie-là, ça voudrait dire qu'est-ce qui sont plus dispendieux nécessairement, José? Bien, écoute, oui, c'est plus dispendieux qu'un amplificateur conventionnel parce que c'est des amplificateurs réseau, mais de haut niveau. C'est vraiment pour ceux qui sont les plus quand même exigeants en qualité sonore et naturellement qui veulent avoir un amplificateur. Ils veulent investir surtout dans un amplificateur de qualité qui va être assez compact et qui n'auront pas besoin d'acheter plusieurs unités comme un préampli, un ampli, un DAC, etc. Donc, c'est pour la raison pour laquelle que chacun des éléments a un certain prix à payer comme le Unity Atom, on parle de 4 399. Bon, quand même. Et puis, après ça, on a le Unity Nova qui est plus puissant. Là, on va parler de 8 399. Et le fameux Unity Nova PE, là, on est à 12 999. OK, mais avant de connaître les spécificités de chacun, on va regarder, Guillaume, tu vas nous dire comment ils se caractérisent, ces amplificateurs. Oui, parce que Unity, c'est que ces trois amplificateurs-là ont tous des points communs. C'est-à-dire que c'est d'abord tous des amplificateurs réseau. Donc, ils vont se connecter au réseau Wi-Fi de la maison qui vont pouvoir... sur lesquels on va pouvoir écouter la musique, du service de musique de notre choix ou encore de la bibliothèque musicale qu'on a sur notre ordinateur. Ils sont d'ailleurs compatibles avec les services, évidemment, Cobus et Tidal, qui offrent la meilleure qualité de son avec le son iRes. C'est aussi des amplificateurs qui ont des très bonnes composantes à l'intérieur au niveau des DAC audio. D'ailleurs, ils sont compatibles avec les fichiers audio jusqu'à 32 bits, 384 kHz. En termes de connectique aussi, ils sont bien équipés. On trouve tout le nécessaire, même une prise HDMI ARC si on veut relier son téléviseur. Mais ils n'ont pas d'entrée phono. C'est-à-dire que si quelqu'un a une table tournante, il va devoir acheter, mettre à côté de sa table un préamplificateur phono et aussi des amplificateurs qui sont distinctifs par leur construction. C'est-à-dire, ce qui les rend, par exemple, ce qui est intéressant avec les Unity, c'est que sur le dessus, l'espèce de gros bouton lumineux qu'on voit, c'est le contrôle du volume. Donc, plutôt qu'il est en façade, même le vraiment mis à l'évidence sur le dessus. La façade, on a un écran couleur haute résolution qui est agréable à naviguer parce que ça facilite la navigation dans les menus et surtout, ça va afficher la pochette de l'album qu'on écoute. Les matériaux aussi sont extrêmement bien choisis. On le voit, les amplificateurs sont ultra bien construits, ils sont solides et aussi, ils sont tous fabriqués en Angleterre. Excellent. Comment ils se distinguent maintenant, ces appareils-là, maintenant qu'on connaît les caractéristiques et les spécifications? Au départ, il y a la question de la puissance qui vraiment les distingue l'un de l'autre. Mais prenons un exemple, le Unity Atom, qui est le plus petit de la famille. Écoute, ici, on a été très impressionné justement de voir que dans le boîtier, juste le transformateur Torridal en prenait le tiers. Alors, ça explique justement pourquoi que même si on a une puissance de seulement 43 RMS par canal, on est capable vraiment de le mettre avec des haut-parleurs plus volumineux, comme un exemple des 603 S3 de Bowers & Wilkins ou encore des Tiva numéro 2 de Focal, qui vont vraiment donner... qui sont des haut-parleurs, si tu veux, de tour, qui sont normalement plus exigeants, qui demandent une puissance plus élevée. Et ici, écoute, on a été très satisfaits du rendu avec une écoute normale. Alors, l'Unity Atom, on le recommande pour ceux justement qui ont... ils ne veulent pas avoir un élément qui prend beaucoup d'espace, mais qui sont prêts à ne pas faire de compromis pour la qualité solaire. Bon, voilà qui est très bien pour... Toi, tu nous parlais du Atom, la première catégorie, c'est bien ça. On traverse vers le Nova, qui est la deuxième catégorie. Ce qui différencie, bien, c'est le format. Il est un petit peu plus volumineux, mais surtout, on double la puissance avec maintenant un 80 W RMS. Encore une fois, c'est un amplificateur qui est extrêmement bien alimenté. Et pour le plaisir, Michel, on l'a d'ailleurs comparé à des amplificateurs qui annoncent une puissance qui est plus du double. Et la grande majorité n'offrait pas autant de dynamique dans les basses que de clarté dans les hautes fréquences. Comme quoi, lorsqu'on magasine un amplificateur haute fidélité comme ça, il ne faut pas seulement s'arrêter à la puissance, il y a beaucoup de choses derrière. Le nouveau aussi, c'est un amplificateur qui excelle, oui, qui est très, très détaillé, mais il excelle vraiment pour sa capacité à les faire ressortir tous les petits sons qui sont en fond dans un enregistrement. Donc, ça permet d'avoir une écoute qui est très engageante, qui est très, très vivante. Les basses aussi sont agréables, ils ont de l'impact, mais au point tel qu'ils vont donner un ressenti physique lorsqu'on écoute de la musique. Donc, ça, encore une fois, ça permet d'avoir une écoute qui est extrêmement agréable. Ça rejoint pas mal de qualités qu'on recherche. Vous allez devoir m'expliquer pourquoi NEME a trouvé, ou a eu envie de sortir quelque chose d'encore plus puissant après ce que je viens d'entendre là. Ah, bien, écoute, c'est parce que, veux, veux pas, si à un moment donné, tu rêves d'avoir des haut-parleurs encore plus volumineux, qui sont plus exigeants, je veux dire ça, en alimentation, bien, veux, veux pas, ça va te prendre une amplification pour être capable de pousser tout ça. Tu sais, alors, prenons un exemple, si tu veux avoir, vraiment aller chercher les canta numéro 3 de Vocal ou encore des 804 D4 de Bowers & Winkins, tu vas avoir besoin de ce genre d'amplificateur-là qui va vraiment, qui va vraiment, tu sais, alimenter et faire ressortir tout ce qu'on a besoin d'entendre, puis même ce qu'on entendra plus qu'avec n'importe quelle autre combinaison. Tu comprends? Alors, c'est la raison pour laquelle ça prenait, à ce moment-là, le Unity Nova PE pour alimenter ces haut-parleurs-là. C'est pas, Guillaume? Oui, bien, absolument. Le Nova PE, en termes de puissance, on tombe à 150 watts RMS par canal. C'est extrêmement puissant. Puis pour donner autant de puissance dans un amplificateur aussi compact qui intègre autant de technologies, sur le Nova PE, on a utilisé une amplification de classe D. Donc, c'est un amplificateur qui est extrêmement puissant dans sa capacité à conserver un contrôle sur les haut-parleurs, même à des niveaux sonores qui est très, très élevé. Donc ça, c'est particulièrement utile sur la musique orchestrale, par exemple, où on peut avoir des longs moments de silence. Puis là, d'un coup, on a une envolée puis on a 50 instruments qui vont jouer en même temps. On avait, là, pour la petite histoire, on écoutait le titre Jack Sparrow du film Pirates des Caribes. Ça, c'est le compositeur Andy Zimmer qui l'a fait. Puis à un moment donné, on a une espèce de coup de basse qui fait clairement référence à un coup de canon. Puis la basse était tellement physique, tellement bien reproduite que ça donnait vraiment l'impression que le boulet est tombé en plein milieu du salon. Ça, c'est le genre de rendu qu'une amplification qui a une telle puissance peut rendre. On a été un peu inquiets de l'amplification classe D. On s'est demandé si ça allait avoir la même chaleur, la même profondeur que leur amplification classe AB qui est utilisée sur le Atom et le Nova. Au final, après comparaison, c'est sensiblement le même caractère de son, c'est-à-dire un son engageant, ultra détaillé et aussi avec des barres qui sont très, très dynamiques. Wow! C'est impressionnant! J'ai hâte que tu me fasses vivre ça dans une salle d'écoute. Oui, absolument. On aime ça vivre des émotions quand on entend du son sur une bonne production. Merci, monsieur. Ce fut très intéressant encore de vous entendre aujourd'hui sur ces appareils Lifestyle. Quant à vous, à la maison, bien entendu, vous pouvez aller sur le site maisonandant.ca, aller dans la page d'accueil Conseil d'experts et tous les appareils dont il a été question au cours de cette émission, tout cela est détaillé, analysé par nos experts. J'ai bien dit ça, José? Absolument. Bon, parfait. Est-ce qu'on va se retrouver bientôt après ça pour une autre bonne émission? J'espère que oui. On est toujours au verre à ça, nous. Très bientôt. Absolument. Salut, messieurs, salut à vous à la maison. À la prochaine. Les choix de José sont le fruit d'un travail d'équipe à sélectionner les meilleurs rapports qualité-prix de l'industrie et ce, dans le but de guider la clientèle vers les meilleurs achats. Visitez maisonandant.ca et faites votre propre choix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio